Le grand champion Tomasz Sikora, l'icône du biathlon polonais, a décidé la saison dernière d'arrêter sa carrière. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter ? La saison dernière a été très dure pour moi, pas seulement physiquement, mais surtout mentalement, parce que ça a été difficile d'accepter d'être à la 50e ou 60e place. J'ai très peu gagné de points pour la Coupe du Monde. En analysant mes performances, quand je suis rentré chez moi après Ganty Manzik, je me suis rendu compte que je n'étais plus capable de rivaliser avec la meilleure préparation possible. Je n'aurais pu faire mieux que 10e ou 20e désormais. La décision d'arrêter la compétition a été la plus naturelle, celle qui s'est imposée. Je pense que c'est toujours... Je pense que c'est toujours... Je pense que c'est toujours un plaisir de gagner, que ce soit une Universiade, un championnat du monde, un championnat de Pologne, qui visent toujours le meilleur résultat possible. L'Universiade, en tant que tel, est considérée comme un événement très important. Donc, gagner cette compétition m'a vraiment rendu très heureux, très fier également de pouvoir réaliser cette performance. Pour les athlètes, les Universiades sont une expérience unique. Pour les Coupes du Monde, vous venez seulement quelques jours, au maximum une semaine. Alors qu'aux Universiades, on reste plus de temps, on s'aligne sur toutes les courses. Du coup, ça ressemble plus aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, qu'il y a une manche de Coupes du Monde. Et puis en plus, tous les sports y sont représentés. Donc, forcément, ça vous fait vraiment penser aux Jeux Olympiques. Alors que pour la plupart des athlètes, les Universiades sont un tremplin pour leur carrière, Thomas Sikora, lui, a participé après avoir déjà été sacré champion du monde. La pression était forte, puisqu'il était chez lui. C'est vrai que j'ai ressenti quand même cette pression, surtout parce que c'était une période difficile pour moi. Je m'entraînais vraiment beaucoup, mais mes performances ne suivaient pas vraiment. Donc l'année 2001 a vraiment été dure. Et puis les attentes autour de moi étaient vraiment énormes. Mais bon, après mes médailles, ça a été une grande joie de pouvoir réussir à gagner à la maison. Cette Universiade a été une super opportunité pour reconquérir une bonne position et une force mentale. Désormais, il entraîne les jeunes athlètes polonais. Grâce à son impressionnante carrière sportive et universitaire, il peut maintenant partager son savoir avec des jeunes étudiants. Je pense que c'est bien qu'il soit devenu coach. Les plus jeunes peuvent apprendre énormément au contact de Thomas. Je pense que les biathlètes polonais seront vraiment bien entourés avec lui. C'est un bon état pour nos jeunes collègues. Évidemment que nous, les jeunes biathlètes, avons beaucoup à apprendre un coach aussi expérimenté que lui. Nous avions besoin de quelqu'un et je suis heureuse que ce soit Thomas Sicora et qu'on puisse utiliser son vécu au quotidien. Je me sens vraiment super bien. J'ai un groupe ambitieux qui travaille dur. Et comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc pour le moment, j'apprends à les connaître. Cette saison, c'est une sorte d'introduction. L'équipe s'est formée seulement au mois d'août au milieu de la période de préparation. Nous, on ne s'est pas entraîné autant qu'on l'aurait voulu. Mais je pense que pour nous, la saison prochaine sera meilleure. On pourra certainement déjà obtenir des résultats un petit peu plus encourageants, un petit peu plus trop bons. Il y aura bien sûr les universiades. Ce sera également l'occasion de tester un petit peu les capacités de tous ces jeunes biathlètes. L'équipe de Pologne avec Thomas Sikora comme entraîneur sera certainement l'équipe à suivre pour ces Universal d'hiver 2013.